Bonsoir les sixièmes, alors là je reviens sur le cours qu'on a commencé sur la vitesse et surtout sur la petite série d'exercices sur laquelle on a commencé à travailler, je vous en propose une petite correction. Tu fais pas trop de bruit dans la cuisine ? Ouais. Les conversions d'unités, alors ici je vais vous montrer comment convertir par exemple 50 km par heure en mètre par seconde. On va voir juste après un petit exemple d'exercice où on a besoin de faire ce genre de conversion. La méthode que je vous propose c'est de réécrire ce 50 km par heure, vous allez réécrire ça comme 50 km divisé par une heure, la distance divisée par le temps qu'il a fallu pour la parcourir. Je parcours 50 km en une heure. Ensuite le but c'est d'aller vers des mètres et d'aller vers des secondes. Donc la partie du haut il faut qu'au final on ait des mètres et la partie du bas qu'on ait des secondes. 50 km c'est combien de mètres ? Bah 1 km c'est 1000 m, 50 km ça sera 50 000 m. En bas qu'est-ce qu'on a ? Une heure. Une heure c'est comme 60 minutes, mais nous on veut pas des minutes, on veut des secondes. Et une minute c'est 60 secondes. Donc finalement en bas on peut écrire 60 fois 60 secondes, c'est-à-dire 3600 secondes. Donc on va avoir 50 000 divisé par 3600 mètres par seconde. Et 50 000 divisé par 3600. Voilà pour une méthode pour faire les conversions d'unité. Un petit exemple ici. Si je vous demande, c'était l'exercice numéro 6 sur les comparaisons de vitesse. On veut comparer la vitesse d'une voiture qui va à 40 km par heure avec un oiseau qui va à 5 mètres par seconde. Là on peut pas comparer 40 et 5 parce que des kilomètres par heure et des mètres par seconde c'est pas la même chose. Donc il va falloir ramener ça dans la même unité. C'est comme si je vous demandais de comparer quelqu'un qui a 10 ans avec quelqu'un qui a 3 248 000 secondes ou minutes. Il faut faire un petit calcul pour pouvoir vraiment comparer ça. Il faut mettre ça dans la même unité. Sinon vous pouvez pas comparer. Allons-y. Alors 40 km par heure, on va essayer de transformer ça en mètres par seconde. C'est parti. Vous utilisez exactement la même méthode. 40 km par heure, vous mettez les 40 km en haut. Ça correspond à une heure de déplacement. Vous transformez ces 40 km en mètres. Donc c'est 40 000 mètres. Divisé par une heure, c'est 3600 secondes. Vous faites 40 000 divisé par 3600. Non, c'est là que ça fait 11. Si je me souviens de mes calculs de tout à l'heure, je vous ai dit des bêtises, le calcul d'avant, ça faisait pas 11. Je vais reprendre la calculatrice et vous dire ça. Là, ça fait à peu près 11. 40 divisé par 36. À peu près 11, 11,1, quelque chose comme ça. Mètres par seconde. Voilà. Du coup, ma capsule, elle est pourrie parce que je vous ai raconté des bêtises tout à l'heure. Génial. Voilà. Donc, pour ces deux petits calculs. Le premier, c'était 14. J'ai rectifié. J'ai recollé du texte par-dessus. Parce que j'avais mis 11 la première fois. J'avais fait tête et je m'étais trompé. Ça arrive de se tromper. Voilà, voilà. Bonnes vacances. Et je vous dis à la rentrée.